bonjour à tous alors concernant cette école de commerce que je suis en train de créer en ligne tout simplement parce que je suis formateur indépendant et bon c'est formateur indépendant en langue culture étrangère certes mais j'ai choisi de me spécialiser sur la création de l'entreprise et de m'y porter parce que je constate deux choses premièrement j'ai remarqué que les gens manquaient de formation à ce niveau là par exemple les gens qui travaillent pour Deliveroo Uber Eats qui sont prestateurs de services souvent on leur dit que la formation est obligatoire pour faire ce genre d'activité en tant qu'autre contre l'entrepreneur et n'ayant pas de formation des fois ils abandonnent parce qu'ils n'ont pas de garantie de formation de la part de Deliveroo ou Uber Eats eux ils sont juste prestataires de services point et ils doivent avoir la formation adéquate il y a d'autres raisons les garanties assurance il n'y a pas de garantie assurance dans ce milieu là bon c'est autre chose mais ça c'est en partie une part du métier le service il n'y a pas que la marchandise on n'est pas obligé de vendre de la marchandise quand on est entrepreneur on peut aussi vendre des services on peut être un débit de boissons un débit de tabac on peut être un restaurant on peut être plein de choses on peut une entreprise c'est ce qu'on entreprend entreprendre entreprise entreprend c'est quoi c'est la recherche du profit alors vous allez faire ce que vous savez faire vous n'allez pas faire ce que vous savez pas faire vous allez vendre ce que vous savez faire ou ce que vous savez produire des biens ou des services autant vous dire les entreprises qui embauchent le plus en ce moment on a 21e siècle c'est le tertiaire le service beaucoup de services énormément la marchandise aussi mais la marchandise il ya des grandes distributions et faire concurrence à une grande distribution c'est un peu délicat vaut mieux être franc en tant que franchise je parle voilà mais faire une franchise franchiser en fait c'est le mot cherché mais franchiser et faire une franchise dans une grande boîte et donner une part de son chiffre d'affaires pour l'enseigne que de se lancer à la concurrence contre les grandes enseignes voilà déjà un aspect de la création d'entreprise alors qu'est ce que je vous garantis moi dans cette formation est ce que vous allez me dire école de commerce d'accord mais qu'est ce qui me garantit une formation parce que vous garantit une formation déjà c'est que moi je suis immatriculé j'étais en sirète ça fait deux ans que je suis en activité ça fait deux ans que je suis en activité donc autrement autrement dit la formation obligatoire a été fait déjà si j'ai cette formation obligatoire je suis capable de former quelqu'un dans une entreprise et des formations internes et un gérant c'est toujours celui qui est le plus haut dans l'entreprise c'est à dire celui qui a les responsabilités les plus élevées je suis gérant donc je peux donner des recommandations sur la manière de gérer une boîte comme un poste relatif aux charges générales pour les cas là c'est moi qui m'en occupe en général pour les charges techniques c'est autre chose là les charges techniques c'est plutôt tout ce qui est manuel ça par contre moi je suis pas manuel je suis beaucoup intellectuel donc vous l'avez constaté mais au niveau manuel ça je sais pas donc là je suis obligé de demander comme forme voilà c'est moi qui suis formé et dans le cas des charges générales c'est moi qui donne les formations générales c'est ce qui se produit alors vos garanties sont là si je suis matriculé si ça fait deux ans que je suis en exercice ça veut dire que bien entendu j'ai fait la formation obligatoire on peut en être certain donc du coup j'en tiens maintenant au cursus que vous avez suivi avant d'entrer dans cette école de commerce qui est le nom des anciens écoles de commerce le cursus que vous avez suivi va changer beaucoup de choses alors déjà pour ceux qui ont un cursus général c'est le meilleur prérequis pour pouvoir arriver à gérer une boîte plus tard le meilleur prérequis pourquoi ce que la formation qu'on fait en général permet un travail de fond un travail de fond en général on nous apprend toujours justement quand on a fait l de s ou s on va du général au particulier donc le premier cours que j'ai donné c'est à dire aller à l'essentiel bien sûr les gens qui ont fait général ils savent qu'ils vont aller à l'essentiel d'abord et ensuite ils vont arriver au particulier les gens qui n'ont pas suivi cette filière ça va être un petit peu plus compliqué alors que j'ai été clair dans mon explication pour quelqu'un qui a fait la filière générale c'est très clair il va travailler comme ça comme il a toujours travaillé pour quelqu'un qui a fait la filière une autre filière générale ça va être plus compliqué enfin pour ceux qui ont fait la filière technologique par exemple souvent vous avez des connaissances théoriques et pas pratiques bien sûr vous pratiquez ce que vous vous apprenez les études de marché la comptabilité oui d'accord mais c'est pas votre gestion personnelle c'est la gestion pour le cours que vous faites c'est des exemples des exercices sans ça que votre savoir est théorique alors ce qu'on vous demande juste c'est de vous positionner dans l'optique où c'est vous travailler pour vous ça demande un petit peu d'effort de pense bête de notes aussi il faut noter c'est obligatoire il faut noter ce que je vous dis quand vous avez des questions notez les et contactez moi si vous avez des questions la création d'un blog est envisageable s'il ya beaucoup de questions mais si je n'ai pas de contact avec les formes et les gens qui sont en formation des usagers de cette école je pourrais améliorer les comptes donc j'en conclurai que ce qui me dit mot consent des conclusions satisfaisant alors que si j'ai des remarques des questions commentaire et tout ça des choses demandées des fois ça arrive là je sais quoi faire par contre ceux qui suivent la suite de la filière professionnelle là ça va être très compliqué de suivre cette formation parce que généralement vous avez beaucoup d'expérience professionnelle vous voulez vous professionnaliser en étant un professionnel à part entière c'est faisable mais il vous faudra forcément un associé qui connaît les charges générales parce que c'est des charges techniques principalement que vous connaissez ce sont des charges techniques que vous connaissez principalement les charges générales il faudra un associé cette formation je suis pas certain que en venant de la filière professionnelle vous arriviez vraiment à suivre la terminologie les termes techniques les usuels les définitions tout ça ça va être un petit peu plus compliqué c'est pas une filière qui qui aboutit à de longues études or là nous sommes au niveau supérieur sur cette chaîne c'est à dire ce sont des études supérieures que j'ai effectuées c'est le niveau supérieur c'est le niveau école de commerce c'est le niveau master en langue et en gestion donc inutile de vous dire que ça risque d'être compliqué à suivre rattraper 5 ans sachant qu'on a pas fait la même filière que ceux qui ont fait 5 ans c'est difficile et je crois en vous et je vous assure que j'essaierai d'être le plus clair possible pour tout le monde pour tout le monde c'est très bien pour tout le monde pour tout le monde